En 1931, les forces de l'armée japonaise du Kuangtung envahissent la Manchurie avec très peu de résistance. Six ans plus tard, l'incident du pont Marco Polo déclenche la seconde guerre sino-japonaise, le plus grand conflit asiatique du XXe siècle. Suite à cela, la guerre civile entre les nationalistes sous le président et commandant chef Chiang Kai-shek et les communistes sous Mao Tse-sung est temporairement arrêtée. La ANR étant mal équipée et mal entraînée, l'AIG arrive à progresser rapidement. Le 30 juillet, ils s'emparent de la ville côtière de Tianjin et le 8 août, après le retrait des forces chinoises, ils prennent l'ancienne capitale de la Chine, Pékin. Après cela, les chinois sont dans une retraite constante, car avec la chute de Pékin et de Tianjin, ils ne pouvaient pas empêcher les Japonais de s'emparer de toute la plaine de Chine du Nord. Alors que ces forces sont en pleine retraite au Nord, Chiang Kai-shek décide que la Chine doit prendre position pour montrer aux Japonais et au monde que la Chine, même si elle a subi de grandes défaites, pouvait encore se battre. Il décide donc d'ouvrir un second front dans la ville de Shanghai. L'incident d'Oyama a encore accru les tensions, poussant Chang à renforcer Shanghai encore, ce qui poussa les Japonais à créer l'armée expéditionnaire de Shanghai, ce qui obligea les Chinois à déployer encore plus de troupes, etc. Chang y a même envoyé les meilleurs des meilleures de l'armée chinoise, les divisions entraînées par les Allemands. Le 10 août, les Japonais attaquent, prévoyant d'envahir la ville en 3 jours. Cependant, cette perspective s'est rapidement effondrée car les Chinois étaient retranchés et prêts à affronter les attaquants. Voyant que les progrès dans la ville étaient lents, les Japonais décident d'attaquer les villes voisines. Pendant 3 semaines, ils sont arrêtés près de la petite ville de Da Chang alors de finalement la capturer le 26 octobre. Avec la chute de Da Chang et les débarquements amphibie japonais en amont du fleuve Yangtze, la NR est confrontée à la perspective d'un encerclement et est forcée de se retirer de Shanghai. Au final, au lieu de capturer la ville en 3 jours, il a fallu plus de 3 mois aux Japonais. Et bien que les Chinois aient subi de lourdes pertes dans cette bataille, environ 270 000 de leur effectif initial de 700 000, cela leur a grandement remonté leur morale car ils ont démontré que l'invasion de la Chine allait être une tâche extrêmement difficile pour le Japon. Après le retrait des forces chinoises de Shanghai, les Japonais exploitent leurs percées et avancent en quelques jours sur environ 300 km entre Shanghai et Nankin, alors la capitale de la Chine. Chang voulait une fois de plus prendre position et tenir sa capitale jusqu'au dernier Rome. Le général japonais Iwan Matsui de l'armée expéditionnaire de Shanghai lance alors une attaque sur deux fronts pour encercler et anéantir les défenses de la ville. Bien qu'il ait pu infliger de lourdes pertes aux Japonais, l'ANR doit battre en retraite car la ville est trop difficile à défendre. Et alors que les Japonais s'emparent de toute la ville, ils massacrent 40 000 à 300 000 soldats capturés et civils, et violent 20 000 femmes, dont des enfants. Cela devint plus tard connu sous le nom du massacre de Nankin, un exemple horrible de crimes de guerre pendant la seconde guerre mondiale. Et contrairement à ce que le Japonais avait prédit, les Chinois ne capitulent pas après la chute de leur capitale, puisqu'ils l'ont simplement déplacé à Wuhan. La seule chose qu'il a accompli a été de noircir l'image du Japon aux yeux de la communauté internationale. Suite au retrait de Nankin, Chiang Kai-shek mise tout sur sa défense de Wuhan. Ainsi, les différentes forces japonaises tentèrent d'encercler la ville. Chiang jette tout ce qu'il a sur l'ennemi, remportant même une victoire majeure à Tai Ertzouang. Cependant cela n'a pas suffi, et dans une tentative désespérée de ralentir l'ennemi, les forces chinoises ont reçu l'ordre d'inonder certaines parties de la Chine centrale. 400 000 à 900 000 civils chinois sont tués, mais la menace des Japonais au nord est arrêtée, du moins pour un moment, ce qui leur avait gagné du temps précieux. Cependant, après la prise de plusieurs villes environnantes, dont Macheng, Echeng, Xinyan et Tian Jiazhen, Chiang Kai-shek abandonne Wuhan, ayant déjà déplacé la capitale à Chongqing. L'armée de l'air et la marine chinoise furent décimées lors de la bataille. Cependant, la principale force terrestre de l'ARN reste en grande partie intacte tout en causant de pertes importantes aux Japonais. C'est à ce moment que les problèmes commencent à s'accumuler pour les Japonais, car s'ils gagnaient victoire après victoire, ils s'éloignaient de plus en plus de leurs lignes de ravitaillement, ils commençaient à perdre le contrôle de la vaste campagne chinoise et tout cela sans la capitulation de la Chine, au contraire, ils devenaient de plus en plus compétents après que de nombreux pays y aient envoyé des conseillers. Le Japon devait trouver un moyen de sortir de l'impasse, notamment en obtenant les ressources qui lui manquaient. Pour ce faire, il y avait deux vues différentes. Le Hokushinron ou Doctrine d'expansion vers le nord, favorisé par l'armée, appelait à une frappe au nord dans la Sibérie soviétique et la Mongolie voisine. Et le Nanshinron ou Doctrine d'expansion vers le sud, favorisé par la marine, appelait à la conquête des positions coloniales françaises, britanniques, néerlandaises et américaines dans les océans indiens et pacifiques. Au début, nous voyons le début de la mise en œuvre du Hokushinron avec d'abord l'incident du lac Kassan et culminant avec la bataille de Kalkingol ou Nomonhan en 1939. Cela s'est terminé par une victoire soviétique décisive où Georgi Zhukov, utilisant la doctrine soviétique d'opération en profondeur, similaire au Blitzkrieg allemand, encercla les forces japonaises. Cela a mis un terme au Hokushinron, du moins pour le moment. Pour plus d'infos sur ces deux batailles, je vous conseille vivement ma vidéo sur la guerre frontalière sovieto-japonaise. Après cette défaite contre les soviétiques, des japonais étaient déterminés à remporter une victoire contre les chinois en tentant de s'emparer de la ville de Changsha. Après l'avoir encerclé, ils percent les défenses extérieures et commencent à attaquer les défenses intérieures. Cependant, les forces japonaises avaient été trop étendues et les chinois ont pu attaquer leurs lignes de ravitaillement. Les japonais ont été contraints de fuir par le point de départ. Changsha devint alors la première grande ville à repousser avec succès l'avancée de l'armée impériale. Voyant augmenter la résistance chinoise, et comme ils ne capitulaient pas, même après la perte de la plupart de leurs grandes villes, le Japon décida de frapper d'une autre manière, en privant la Chine de son aide étrangère. Pour ce faire, ils attaquent d'abord le sud du Guangxi pour arrêter les expéditions par voie maritime. Et bien qu'ils supissent de lourdes pertes, ils réussissent à atteindre leurs objectifs. Deuxièmement, ils annexent l'Indochine française, sécurisant également cette route, laissant la route Hump et la route de Birmanie comme seul moyen d'envoyer de l'aide à la Chine. Cela a cependant eu un coup. A la suite de cette annexation, les Etats-Unis instaurent un embargo de pétrole et d'essence sur le Japon. C'était une terrible nouvelle, car plus de 80% du pétrole de l'Empire provenait des Etats-Unis, ne leur laissant que trois options. La première était d'accepter les exigences américaines, c'est-à-dire de quitter la Chine, ce qui fut rejeté, car trop de vies avaient été consacrées à la conquête de la Chine et se retirer serait considéré comme une capitulation. La seconde était de mettre en action la doctrine d'expansion vers le nord, mais ceci fut également rejeté, largement à cause de la défaite humiliante à Kalkingol. La troisième était d'aller de l'avant avec la doctrine d'expansion vers le sud et ainsi de s'emparer des ressources, surtout le pétrole des Indes orientales néerlandaises. Au même moment, les Chinois lancent leur offensive d'hiver, une attaque massive à travers le centre et le nord de la Chine. Au début, les Japonais sont pris au dépourvu, au final, ils ont largement réussi à les arrêter. Bien que l'on puisse appeler cela une défaite chinoise au niveau opérationnel, car ils n'ont pas réussi à atteindre la plupart de leurs objectifs, ils ont réussi avec l'un d'entre eux, réduire la force de l'AIG en Chine. Cela a également eu un grand impact psychologique sur les Japonais, qui pensaient qu'après la chute de Wuhan, les Chinois se retireraient et ne seraient pas en mesure de lancer une offensive, encore moins une de cette ampleur. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de la première ville chinoise à repousser avec succès l'avancée du Japon ? Les Japonais étaient prêts à réessayer. Même s'ils disposaient d'un soutien naval et aérien, les Japonais furent incapables de surmonter les défenses de Changsha. A cause de cela, et du manque de munitions et de nourriture causés par la surextension de leurs lignes de ravitaillement, les Japonais doivent une fois de plus se retirer de Changsha. La campagne en Chine ayant été menée au point mort, le Japon décide finalement d'entamer le Nan Shinron. Le problème était que cela impliquerait de s'emparer de colonies britanniques et nord-landaises. Et il y avait une crainte que même s'ils n'attaquaient pas de possessions américaines, les Etats-Unis pourraient quand même intervenir et cela serait un désastre pour les Japonais, car leurs marines n'étaient pas assez grandes pour rivaliser. La solution consistait à lancer une attaque surprise contre les Etats-Unis et d'un seul coup détruire ou du moins gravement endommager la flotte américaine du Pacifique, permettant ainsi aux Japonais de poursuivre leur plan de conquête en Asie du Sud-Est et de donner également à la plus petite flotte japonaise une chance contre les Américains. Et même si le plan avait ses défauts, ils l'ont néanmoins adopté. Le 7 décembre 1941, ils attaquent Pearl Harbor. Et c'est là que nous nous arrêterons pour aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501